Je suis très heureux, très honoré de vous présenter l'Institut d'Anthropologie Spirituelle et je crois que pour comprendre celui-ci, il convient de comprendre deux choses. Il convient d'abord d'avoir en l'idée de l'extraordinaire originalité d'Annick de Souzenel qui est à l'origine de cet institut par son travail et son inspiration et j'ajouterai son souffle. Et par ailleurs, il convient de comprendre la situation tout à fait originale de l'anthropologie spirituelle d'Annick de Souzenel par rapport à la situation philosophique contemporaine. Si nous analysons la philosophie et l'histoire de la philosophie, nous pouvons dire que celle-ci est divisée en deux. En premier temps, la philosophie s'est intéressée à la métaphysique et derrière la métaphysique, à la notion de réalité absolue ou être, ce qui est remarquable puisque penser, c'est prendre conscience que nous sommes reliés à une réalité absolue qui est l'être, qui a été, qui est et qui sera. Pendant des siècles, la métaphysique s'est développée et est devenue une science, prétendant être la science de toutes les sciences, à partir de la science de la réalité absolue. Et puis, à partir de la Renaissance, les choses changent et tout d'un coup, on voit apparaître la notion de l'homme à la place de l'être. Derrière l'homme, il y a la réalité vivante de la philosophie, réalité existentielle et personnelle. C'est bien de parler de la réalité absolue, il n'empêche que la réalité, c'est aussi nous qui sommes des êtres vivants et qui sommes pour nous dans la réalité absolue, lorsque nous sommes vivants à l'intérieur d'une tradition vivante. Le développement de la philosophie a alors subi un tournant. On parlait de la métaphysique, on a remplacé la métaphysique par l'anthropologie et on est passé de la réalité absolue à la réalité humaine vivante. Et cela a donné naissance aux différentes anthropologies que l'on trouve dans notre modernité, à savoir l'anthropologie sociale, l'anthropologie psychologique et, d'une manière générale, l'anthropologie philosophique. L'être ou l'homme, l'homme ou l'être, la philosophie discute, elle a discuté et elle discute encore à ce sujet. Par rapport à cela, la démarche d'Annick de Souzenel est tout à fait originale. Pourquoi ? Parce que celle-ci, partant de l'homme, à partir de l'homme, refait de la métaphysique et relie l'homme à l'être et l'être à l'homme. Qu'est-ce qui caractérise l'anthropologie spirituelle d'Annick de Souzenel ? C'est que celle-ci part de l'homme vivant, de l'homme réel que nous sommes tous, mais non pas pour le limiter à une dimension sociale ou psychologique, aussi intéressante et pertinente soit-elle, mais pour l'ouvrir à une dimension fondamentale qui est la dimension de l'être. Et peut-être que là, nous avons affaire à l'impensé de notre culture, l'impensé de la métaphysique, l'impensé de l'homme. L'histoire des religions le montre. Les religions ont commencé avec un élan magnifique jusqu'au moment où elles ont décliné. Pourquoi ? Parce que si elles avaient un sens de l'être, elles n'avaient pas le sens de l'homme vivant. L'anthropologie, au début, est apparue elle aussi avec une énergie remarquable avant de se perdre et de se disperser dans le social et le psychologique. D'une manière générale, notre culture est traversée par un état de crise. Elle connaît des éléments vivants et remarquables. avant tout d'un coup de décliner. Qu'est-ce qui manque à la culture pour être une culture vivante ? Il lui manque exactement ce que l'on trouve dans l'anthropologie spirituelle, c'est-à-dire une relation entre l'être et l'homme et l'homme et l'être. Et c'est ce que montre l'anthropologie spirituelle d'Annec de Sousenel. Partant de l'expérience religieuse qui est une expérience à la fois de l'être et de l'homme, que montre-t-elle ? Elle montre que l'être peut devenir vivant et l'homme aller au-delà de l'homme pour donner naissance à des états d'expérience et de conscience proprement inouïs. Annick de Sousenel en a fait l'expérience d'abord dans l'Église orthodoxe où, initiée, inspirée par le Christ et la divino-humanité, celle-ci a trouvé une extraordinaire manifestation de la relation entre l'être et l'homme à partir du Christ. A partir de là, Annick de Sousenel est rentrée dans les profondeurs de l'expérience du divino-humain et c'est ce qui l'a amené à retrouver ce divino-humain déjà présent dans la tradition hébraïque dont elle a étudié la profondeur. Faisant l'expérience du divino-humain non seulement dans la tradition chrétienne mais dans la tradition hébraïque qui a inspiré la tradition chrétienne, Annick de Sousenel s'est aperçue que ce divino-humain était présent dans des traditions extra-chrétiennes et extra-hébraïques et c'est ce qui fait l'extraordinaire originalité de son propos. Dans l'Église orthodoxe, le Christ est représenté non pas tant sur la croix que sous la forme du Christ qui enseigne et diffuse la parole divine dans tous les temps et dans tous les espaces. Ce Christ est appelé le Christ en tant au crator. C'est véritablement ce Christ que Annick de Sousenel a mis au centre de sa pensée. au centre de sa pensée, il y a le Verbe fait chair qui diffuse sa lumière partout dans tous les temps et dans tous les espaces à travers toutes les traditions et c'est ce qui fait l'originalité de sa démarche. La découverte par Annick de Sousenel de cette dimension tout à fait extraordinaire du Christ du Verbe et du individu humain a tellement frappé un certain nombre de personnes autour d'elle qu'il a été jugé urgent pour notre temps de diffuser sa pensée et de créer cet institut d'anthropologie spirituelle qui s'efforce de mettre en application ses intuitions profondes. Le divino humain embrasse tout et en particulier il embrasse toutes les traditions. C'est la raison pour laquelle dans l'institut d'anthropologie spirituelle il est question bien évidemment de la tradition chrétienne il est question de la tradition juive mais il est aussi question de l'islam de la Chine de l'Inde de l'Afrique des traditions apparemment non occidentales et non chrétiennes qui révèlent la présence du divino humain à l'intérieur de celle-ci qui embrasse tout. D'où l'extraordinaire ouverture du travail qui se fait dans cet institut. Cet institut diffuse des connaissances à travers des spécialistes remarquables dans chacune des traditions dont ils sont les canaux. Mais l'originalité du travail qui se fait c'est de toujours associer le travail de connaissance avec des pratiques corporelles qui se font dans des ateliers. Ce qui fait que les séances d'études qui ont lieu tous les mois se font autant dans l'esprit que dans le corps de manière à donner une vision complète de l'expérience spirituelle puisque le divino humain n'est pas simplement une lumière inouïe qui éclaire notre existence mais c'est aussi une lumière qui parle à l'intérieur de notre corps. pour permettre à celui-ci de se libérer et de s'épanouir. Je pense sincèrement que l'Institut d'anthropologie spirituelle est un institut qui marque l'avenir. Nous sommes dans un monde qui ne sait plus d'où il vient ne sait ne sait plus où il va ne sait plus qui il est. Combien de temps encore allons-nous vivre et pourrons-nous vivre dans une civilisation où l'individu est un consommateur complètement perdu dans son histoire ne sachant ni d'où il vient ni où il va ni qu'il demain il est évident que nous vivrons une révolution dans la mesure où on ne pourra plus continuer à vivre dans l'ignorance le malheur dans lequel nous vivons. Songez que quand une partie de la population pour faire face à la difficulté de la vie ne recourt pas à des stupéfiants celle-ci fait la queue devant des cabinets de psychiatres et de psychanalystes tant elle ressent douloureusement le drame de l'existence sans parvenir à donner un sens et trouver une réponse à celui-ci. Nous allons vers une grande révolution qui va être une révolution spirituelle et une révolution de la connaissance et il me semble que l'Institut d'anthropologie spirituelle inspiré par Annick de Sousenel est à l'avant-garde de ce que nous allons vivre demain et qui va nous faire éminemment du bien. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage